Dans cette dernière vidéo, nous allons aborder la crise sanitaire du Covid sous l'angle de la recherche et de l'université. Alors que commence l'examen d'un projet de loi pour la recherche contre les méfaits duquel la communauté académique ne cesse d'alerter, nous essaierons ici de dégager quelques principes sur lesquels il serait possible de réinstituer un système qui permette de répondre aux impératifs qui se posent à notre société. L'université, telle que nous la concevons, est l'institution dont le rôle est de produire, transmettre, critiquer et conserver les savoirs. Elle vise à créer les conditions pour que se forment des individus autonomes, émancipés, en prise sur un monde qu'ils tentent de comprendre, capables d'investir et de réinventer les imaginaires sociaux. Les savoirs universitaires sont construits dans la durée par des travaux de recherche soumises aux normes de véridiction scientifique, normes que l'on peut énumérer simplement. Premièrement, les faits objectivables doivent être publiés et accompagnés d'une bibliographie extensive et d'une description de l'appareil probatoire, à savoir les méthodes, les données, les raisonnements et, dans certaines disciplines, les développements mathématiques déployés pour faire preuve. Deuxièmement, les travaux doivent être soumis à la contradiction des pairs, c'est-à-dire de ceux qui ont produit des travaux scientifiques sur le sujet abordé. C'est ce qu'on appelle la disputatio. Troisièmement, les savoirs sont conçus comme des biens communs de la connaissance, irréductibles à toute dimension utilitaire, qu'aucun intérêt particulier ou privé ne peut s'approprier. Ils doivent être dégagés de tout conflit d'intérêts. Dans cette vidéo, nous allons voir, en partant de l'affaire de la chloroquine, comment les dysfonctionnements actuels du système scientifique mettent à mal ces trois normes. La stratégie du repositionnement d'anciens médicaments pour traiter de nouvelles maladies vise à accélérer le processus de développement d'une nouvelle indication thérapeutique puisque l'on connaît par avance les résultats des tests liés à la toxicologie, à l'inocuité préclinique, à la pharmacocinétique, ainsi que les tests de tolérance et d'inocuité chez des individus sains. Lorsque l'on souhaite repositionner un médicament, il reste donc à montrer que la balance entre bénéfices et risques est en faveur du patient, selon le principe exposé dans la deuxième vidéo. En effet, au-delà d'une certaine dose, toute molécule active est toxique. Utilisée à plus faible dose que la dose toxique, elle peut avoir un effet thérapeutique. Le rapport entre dose toxique et dose thérapeutique, appelé index thérapeutique, est un bon indicateur de la possibilité d'utiliser ou non un médicament pour traiter une pathologie donnée. La chloroquine est un médicament antipaludéen dérivé de la quinine, elle-même extraite depuis le XIXe siècle de l'écorce de quinquina, et qui empêche le parasite d'éliminer certains des déchets toxiques qu'il produit. Lorsqu'elle est utilisée en traitement contre le paludisme, son index thérapeutique est de 2, ce qui en fait une molécule difficile à utiliser car la fréquence d'effets indésirables, en particulier cardiaque et visuel, est élevée. L'hydroxychloroquine, qui en est dérivé, est un peu moins toxique. L'effet cardiologique s'explique car la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont des inhibiteurs d'un canal potassique cardiaque, le canal HERG. Aujourd'hui, lorsqu'on constate qu'un produit susceptible de devenir un médicament présente cette propriété d'inhibition du canal HERG, son développement est immédiatement stoppé. C'est parce que la chloroquine est une ancienne molécule qu'elle est encore sur le marché avec des contre-indications extrêmement strictes. Son utilisation nécessite une surveillance journalière. Au cours des 20 dernières années, l'efficacité de la chloroquine et de ses dérivés sur l'infection par de nombreux virus enveloppés a été testée, en particulier dans le cas du VIH, avec l'espoir d'un repositionnement. Les tests in vitro, dans lesquels la molécule est mise en contact avec des cellules infectées par le virus, ont révélé un second effet de la chloroquine distinct du mécanisme d'action antipaludéen. Après être entré dans les cellules, le virus est emprisonné dans des compartiments cellulaires dont il doit s'échapper pour la suite de son cycle. Cette libération est favorisée par l'acidification de ces compartiments. Or, l'action de la chloroquine sur les cellules conduit à bloquer cette acidification, ce qui a pour effet d'entraver la poursuite du cycle du virus et sa multiplication. Cependant, cette voie d'action de la chloroquine et de son dérivé, l'hydroxychloroquine, n'a jamais donné de résultat prouvant in vivo sur le moindre virus à ARN, ce qui laissait dès le départ peu de chances d'observer un effet positif contre le SARS-CoV-2. On savait par avance qu'il serait très difficile d'identifier statistiquement un éventuel effet positif de la molécule sur la santé des patients en raison d'un taux de rémission spontanée de la maladie supérieur à 90% et d'un taux de létalité avec des soins hospitaliers classiques situés entre 0,4% et 0,7%. Il en va de même pour tous les antiviraux et en particulier pour le remdesivir développé par Gilead. Compte tenu de leur toxicité propre, il est improbable que leur rapport bénéfice sur risque soit statistiquement en faveur des malades. Et de fait, 4 mois après le lancement du premier essai clinique en Chine, il n'a pas été possible d'apporter la moindre preuve que l'hydroxychloroquine sauve plus de vies qu'elle ne provoque de mort par sa toxicité. A raison de 10 000 euros environ par patient, l'argent consacré à des essais cliniques sur ces traitements pendant ces 4 mois a privé la recherche de moyens importants qui auraient pu être utilisés pour développer des remèdes se focalisant sur la réponse aux formes graves de maladies et en particulier sur un blocage de l'orage cytokinique. Toutefois, l'affaire ne peut se discuter seulement d'un point de vue biomédical. C'est devenu un fait social, médiatique et politique. Le fiasco auquel nous assistons s'explique par la combinaison de plusieurs pathologies destructrices pour la recherche scientifique. Le premier dysfonctionnement vient de la confusion entre les sphères politiques, médiatiques et scientifiques. Ainsi, avant toute évaluation sérieuse de la balance bénéfice-risque, l'hydroxychloroquine a été promue par des politiciens appartenant à la nouvelle droite conservatrice. Le cas du Brésil de Jair Bolsonaro permet d'en comprendre une des raisons. Pour ne pas avoir recours à des politiques publiques qui affectent la sphère économique, comme le confinement, il s'agissait d'atténuer la violence d'une politique de laisser faire en suscitant l'adhésion par l'espoir d'un remède miracle. Ce sont, de fait, les mêmes milieux qui ont promu l'hydroxychloroquine et semé le doute par des falsifications sur l'effet du confinement. Aux Etats-Unis, l'histoire commence par un document écrit par un avocat et un entrepreneur blockchain, usurpant une collaboration avec Stanford, qui circule largement parmi les investisseurs de la Silicon Valley, avant d'être diffusé sur Twitter par l'ingénieur et homme d'affaires Elon Musk. Cette perspective d'adhésion naïve à l'idée que tout problème peut être résolu instantanément par une innovation technique est caractéristique du technosolutionnisme des nababs libertariens de Californie. Elle est rapidement suivie par la promotion de l'hydroxychloroquine sur la chaîne Fox Nude 100 fois en 3 jours. Dans la foulée, Donald Trump poste sur Twitter et sur Facebook sa conviction qu'il s'agit d'un tournant disruptif avant d'assurer une promotion continue de la molécule. Un think tank de l'alt-right, le Job Creators Network, co-financé par le propriétaire milliardaire de Home Depot et par un consortium d'entreprises pharmaceutiques, le Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, prend le relais par une pétition promue sur Facebook en faveur de la liberté de prescription. Enfin, la promotion de l'hydroxychloroquine devient virale en demeurant alimenté par des mots d'ordre issus des think tanks néo-conservateurs religieux. Ainsi, l'association of American Physicians and Surgeons, qui a produit des analyses erronées sur l'effet de la molécule, avait auparavant fait des campagnes affirmant que le sida n'est pas causé par le virus VIH, que l'avortement donne le cancer du sein, que les vaccins favorisent l'autisme ou que l'homosexualité réduit l'espérance de vie. Parmi ces réseaux de promotion de l'hydroxychloroquine, à côté de personnes de bonne foi séduites par l'idée d'un médicament efficace et peu onéreux, on trouve aussi les marchands de doutes qui ont été très actifs dans les décennies précédentes pour vanter les mérites du tabac, nier le réchauffement climatique et pour lutter contre les régulations industrielles, médicales et agricoles. Plus récemment, les think tanks libertariens ont changé de stratégie en prônant la dérégulation des normes de véridiction scientifique. Le système qu'ils appellent de leurs voeux consisterait en une libre publication sans contrôle par les pairs dans un grand marché de l'information d'où, supposément, émergerait une forme de vérité supérieure par les mécanismes collectifs de réputation. Dès 1945, dans son article « The Use of Knowledge in Society », le théoricien du néolibéralisme radical, Friedrich Hayek, définissait le marché comme un système de traitement individuel de l'information caractérisé par un ordre émergent spontanément. La dérégulation absolue de l'information autorise chaque individu à accorder subjectivement une valeur à toutes les denrées présentes sur un marché, ce qui permet d'en établir la valeur sociale objective, c'est-à-dire son juste prix sur le marché. Dans cette perspective, tout mécanisme coopératif d'élaboration collective d'une connaissance objectivée ne veut être perçu que comme faussant la vérité du marché. Dans cette science ouverte intégralement dérégulée, les moteurs de recherche deviendraient incontournables dans la diffusion et dans la valorisation des articles. Au passage, les détenteurs des plateformes numériques auraient le pouvoir de promouvoir ou de discréditer, de vendre des billets dans la recherche bibliographique comme dans l'appréciation de la qualité des travaux. C'est très exactement ce qui a été expérimenté pendant la crise du Covid, avec une avalanche d'articles diffusés en pré-publication, sans évaluation par les pairs, mais commentés apportés abondamment, repris sans filtre par les médias, surinterprétés et pris en compte de façon prématurée pour des décisions politiques. Dans le fiasco de l'hydroxychloroquine, deux types de prises de positions publiques se sont affrontées. La première correspond à la figure traditionnelle du savant qui se soucie avant tout de produire des travaux de recherche originaux, bien menés, techniquement correctes, avec éthique et intégrité. Il ou elle reçoit en retour une gratification sociale de la part de ses pairs pour la qualité des travaux parus. Le savant, dans sa subjectivité, s'efface derrière les données et les preuves publiées et discutées par la communauté scientifique. Il s'appuie sur la démarche scientifique qui ne consiste pas à démontrer par n'importe quel moyen que l'on a raison, mais à soumettre des hypothèses à l'expérience pour tester si elles sont contredites par des faits. Face aux savants, une autre figure est apparue beaucoup plus récemment et bénéficie d'une promotion institutionnelle systématique, le manager de la science. La mutation est profonde. Le manager scientifique ne se soucie pas de produire des travaux de recherche, mais de faire fructifier son capital réputationnel de sorte à être financé. Cette réputation auprès d'investisseurs institutionnels passe par des indicateurs quantitatifs, comme le nombre d'articles publiés. Or, publier beaucoup suppose de capter la production scientifique d'un grand nombre de chercheurs précaires en la signant en tant que manager et récipiendaire de contrats de recherche. C'est ce paradigme que les gouvernements successifs ont voulu graver dans le marbre législatif. Pour que ce système de dupe fonctionne, il est impératif que le manager de la science n'apparaisse pas comme un usurpateur des articles qu'il signa, mais comme la source de ses travaux. Le manager de la science doit donc publiquement se faire passer pour une star au-dessus du commun, dotée d'intuitions tenant du génie et dont la réputation suffit à faire preuve. Le travail scientifique proprement dit se trouve ravalé à un rang subalterne. Les médias raffolent de ces figures incarnant fictivement la science et dont l'opinion est supposée faire autorité. Ce que révèle à la société tout entière le fiasco de l'hydroxychloroquine, c'est que les génies scientifiques solitaires tiennent de la fiction. La science est avant tout une production collective qui naît de la confrontation, en dehors du barnum médiatique. La starisation de la science n'est rien d'autre qu'une division du travail scientifique et les managers de la science une bureaucratie. La politique, dite d'excellence, qui produit depuis quinze ans cette fiction engendre une course effrénée à la publication et une dégradation en conséquence de la qualité de l'intégrité des travaux scientifiques. Dans le domaine hospitalier, le pire est sûrement le système SIGAPS d'évaluation quantitative des recherches des centres hospitaliers universitaires. Chaque publication, sans la plus petite analyse de ce qu'elle contient, rapporte des points SIGAPS qui déterminent les budgets des services, les promotions et les recrutements. Par exemple, un article dans la revue prestigieuse Lancet rapporte environ 16 000 euros pendant quatre ans. Cependant, pour augmenter le score SIGAPS, il convient de publier beaucoup dans des micro-revues spécialisées dans des travaux médiocres et ouvertes par des grands groupes internationaux qui constituent un oligopole. Cela rapporte 3 600 à 14 400 euros par article, 8 000 euros environ en moyenne. Les revues scientifiques sont donc elles-mêmes parties prenantes du tournant quantitatif et statistique des mécanismes d'évaluation de la production scientifique qui favorisent l'émergence de figures de managers de la science. C'est dans ce contexte que les grandes revues scientifiques traditionnelles, confrontées à une contestation inédite de leur légitimité par la vague de pré-publications, ont réagi en accélérant les procédures d'examen des articles qui leur étaient soumis. On a ainsi pu voir certaines revues réputées, comme le résultat aux critères élémentaires d'intégrité scientifique. De fait, le tempo rapide imposé pendant la crise sanitaire est incompatible avec un travail de recherche sérieux qui s'inscrit nécessairement dans la durée. Le système des publications scientifiques présente ainsi une double vulnérabilité. Les revues qui fonctionnent comme des marques favorisent des propositions à sensation montant en épingle des résultats partiels ou mal contrôlés. Les micro-revues proposées en bouquet favorisent la production de masses, de travaux bâclés et insignifiants, le plus souvent par les équipes de ceux qui constituent le comité éditorial. Le pourrissement de la recherche par la mécanique de réputation ne touche pas seulement les éditeurs et les stars, mais chaque universitaire, chaque chercheur qui aspire à survivre dans un système dit darwinien et qui est plutôt spencerien. De fait, les universités et les organismes de recherche ne cherchent plus à recruter sur la base de la production savante, mais de la capacité à lever des financements, donc de la réputation. Les sommes d'argent récoltées en projets de recherche deviennent des critères premiers de sélection. L'évaluation managériale produit, en science comme ailleurs, une séparation d'avec le réel. Elle rend les chercheurs étrangers à l'objet même de leur métier, la recherche scientifique. La mal-science engendrée par les évolutions récentes des institutions de recherche, en particulier dans le secteur de la santé, s'amplifie au contact des médias et du monde politique. Si les médias ont ouvert complaisamment leurs portes à des battleurs sans intégrité, cela provient notamment de l'absence de journalistes scientifiques dans nombre de rédactions. C'est l'existence d'une faille entre la sphère médiatique et la sphère scientifique qui conduit à un recours accru aux experts, par lesquels s'engouffre la supercherie. Qu'est-ce qu'un expert à l'origine ? Un scientifique mis en situation de dialogue et de conseil à l'égard du politique et qui n'est légitime à parler qu'à partir de sa compétence scientifique, et sans non plus se faire d'illusions sur la façon dont le pouvoir utilisera son savoir. C'est déjà une position compliquée. Or de façon accrue, l'expert est convoqué dans les médias pour apporter du crédit à ce qui est relaté. Ce faisant, sa position devient orthogonale à la science, dont l'aspiration à dire le vrai sur le monde ne peut reposer que sur le collectif et sur la durée. C'est précisément le travail des journalistes scientifiques d'informer sur l'état d'une question en croisant les regards et en se référant à des sources primaires. La figure de l'expert a été mobilisée dans la crise sanitaire le 10 mars, lorsqu'Emmanuel Macron a coopté un conseil scientifique sans existence légale, alors même qu'existe la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de la Santé publique et Santé publique France. Ce conseil scientifique n'a eu comme fonction, in fine, que de se servir de caution à des décisions politiques prises ailleurs, pour les accréditer, pour leur attribuer un label de conformité aux faits scientifiquement fondés. Les experts apparaissent ainsi comme un rouage de la fabrication du consentement à même d'imposer les mesures gestionnaires pour adapter les individus à l'évolution de leur environnement. Ils contribuent à l'évacuation du politique au profit d'un ordre gestionnaire où seuls sont proposées des solutions prétendument pratiques, en conformité avec les intérêts politiques des gouvernants, à des problèmes que la rhétorique néolibérale réduit à des considérations purement techniques. C'est, rappelons-le, ce que l'on appelle le solutionnisme ou le technosolutionnisme. La rationalité gestionnaire et technique de l'expert procède ainsi d'une rationalité instrumentale, qui ordonne les objectifs et les moyens les mieux adaptés à des buts poursuivis dont il ne décide pas. La figure de l'expert est d'autant plus problématique en France que la haute fonction publique, d'où viennent un grand nombre de gouvernants, n'a aucune formation à la recherche et qu'un mince vernis scientifique. L'origine de ce problème remonte à la première moitié du 19e siècle. Pendant que l'université moderne, fondée sur la recherche et sur la science, se développait en Allemagne, la France napoléonienne misait sur le lycée et sur le développement des grandes écoles, fondée sur le concours et sur la professionnalisation. Les grandes écoles qui assurent la reproduction des élites, l'ENA, HEC, l'école polytechnique en particulier, ne forment que marginalement à la recherche du fait de leur séparation encore aujourd'hui avec l'université. Angela Merkel, titulaire d'une thèse en doctorat de chimie quantique capable de lire des courbes, de comprendre des raisonnements scientifiques et de les restituer de manière claire, est une exception dans la classe politique internationale. Elle permet, indépendamment de ses options idéologiques, de mesurer l'uniformisation depuis Napoléon des membres de la haute administration, tous formés au moule du nouveau management public. Déjà, en 1943, devant la médiocrité des élites françaises, Marc Bloch, depuis la clandestinité, concluait à l'urgence de refonder l'université et la recherche. Il écrivait L'enseignement supérieur a été dévoré par les écoles spéciales, du type napoléonien. Les facultés même ne méritent guère d'autres noms que celui-là. Qu'est-ce qu'une faculté de lettres ? Sinon, avant tout, une usine à fabriquer des professeurs, comme Polytechnique, une usine à fabriquer des ingénieurs ou des artilleurs. D'où deux résultats également déplorables. Le premier est que nous préparons mal à la recherche scientifique, que, par la suite, cette recherche chez nous périclite. D'autre part, à nos groupes dirigeants trop tôt spécialisés, nous ne donnons pas la culture générale élevée, faute de laquelle tout homme d'action ne sera jamais qu'un contre-maître. Nous formons des chefs d'entreprise qui, bons techniciens, je veux le croire, sont sans connaissance réelle des problèmes humains. Des politiques qui ignorent le monde. Des administrateurs qui ont l'horreur du neuf. A aucun, nous n'apprenons le sens critique, auquel seul, car ici se rejoignent les deux conséquences à l'instant signalé, le spectacle et l'usage de la libre recherche pour adresser les cerveaux. Enfin, nous créons, volontairement, des petites sociétés fermées où se développe l'esprit de corps, qui ne favorise ni la largeur d'esprit, ni l'esprit du citoyen. Le remède ? Une fois de plus, il faut, dans ce premier schéma, renoncer aux détails. Lisons seulement, en deux mots, que nous demandons la reconstitution de vraies universités, divisées désormais non en rigides facultés qui se prennent pour des patries, mais en souple groupement de disciplines. Puis, concurrement avec cette grande réforme, l'abolition des écoles spéciales. En conclusion, nous pouvons dire que la crise sanitaire du Covid-19 a agi comme un révélateur, et même un amplificateur des pathologies institutionnelles et sociales préexistantes, à commencer par celle de notre système de santé. Il y a urgence à y remédier pour préparer notre société à affronter trois autres crises plus graves encore, une crise environnementale, une crise sociale et une crise démocratique. La crise écologique et climatique, au gré des catastrophes toujours plus nombreuses qu'elle engendre, affecte un peu plus chaque jour nos vies. Pas plus que pour les épidémies, l'alerte des scientifiques et de la jeunesse du monde entier sur la gravité du réchauffement climatique n'a conduit à prendre les mesures radicales qui s'imposent. Sur le plan social, les dernières décennies ont été marquées par le creusement d'inégalités matérielles, territoriales, fiscales et culturelles. Enfin, la crise démocratique et politique conduit les citoyens à se détourner massivement de dirigeants incapables de répondre à leurs attentes ou agissant contre l'intérêt général. Même si chaque jour, de nouveaux secteurs de la société expriment une volonté de redonner du sens à l'existence et d'en finir avec l'individualisme et le repli sur la sphère privée, cette aspiration profonde à décider des règles collectives que la société se donne, cette volonté des citoyens conscients de ce qui les relie se heurte à l'imprévoyance, à la cécité et à l'autoritarisme croissant de gouvernants qui confisquent la décision. Tous les savoirs scientifiquement construits par les recherches théoriques, par l'expérience, l'enquête, l'observation, la confrontation des hypothèses et des résultats, sont indispensables pour surmonter ces crises. Or, les institutions qui créent, transmettent, conservent et critiquent les savoirs sortent exsangues de la période qui s'achève. Pire, malgré les déraillements constatés d'une machine lancée à toute bride, la loi sur la recherche à venir s'apprête à amplifier encore les dysfonctionnements. Notre société a besoin de réinstituer l'université et la recherche sur de nouvelles bases, capables de faire vivre des sciences diverses et créatives, aptes à anticiper les défis auxquels notre société doit faire face. Ce travail de refondation doit échapper à l'emprise des supposés experts et des bureaucrates. Il doit s'articuler à l'exigence démocratique. Et en cela, il y a une affinité profonde entre le temps long de la science, son engrache dans l'expérience et la controverse savante, et l'exercice de la démocratie impliquant la délibération et l'attention à l'expérience ordinaire des citoyens. Construire collectivement ce contre-horizon est un travail collectif de longue haleine. Nous nous proposons de l'initier, en septembre, à l'occasion d'assises de la refondation, organisées sur le mode savant, en faisant appel à toutes les contributions. Plus de 7000 universitaires et chercheurs se sont déjà joints à cet appel. ... ... ...